Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo dans cette formation d'acheter ses premiers appartements, ses premiers biens, et cette vidéo portera sur comment trouver un bien immobilier, quelles sont les procédures à suivre afin de trouver des affaires. Souvent, on est perdu lorsqu'on recherche des biens immobiliers, on ne sait pas comment procéder, et bien là, je vais vous donner les outils, les procédures à suivre afin de trouver votre bien, vos premiers appartements assez rapidement. Alors, chercher un bien, tout d'abord, il y a plusieurs éléments, ce sont les sites internet, donc ça, vous les connaissez, mais pas tous, je vais vous en faire découvrir un certain nombre, les relations qui doivent être développées, notamment avec, par exemple, vos agents immobiliers, avec des commerçants, avec des notaires, les opportunités à saisir, et les opportunités sous vos yeux, donc tous ces points-là, nous allons les voir ensemble, sachant que si vous maîtrisez ces quatre points, vous allez normalement trouver assez rapidement des biens qui vous correspondent. Alors, tout est relatif, quand je dis rapidement, c'est trouver en l'espace d'un mois ou deux mois, un bien sur lequel vous allez faire une offre. En tout cas, moi, de mon côté, généralement, je mets à peu près un mois, un mois et demi pour trouver un appartement qui correspond à ce que je souhaite, en tout cas, en fonction des critères que j'ai. Et donc, voilà, globalement, c'est assez rapide. Alors, les sites internet, bien évidemment, il y en a un certain nombre. Il y a leboncoin.fr, mais dans ce cadre-là, il faut savoir identifier globalement les appartements, les biens qui sont là depuis un certain temps et sur lesquels on peut, comment dire, négocier. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je fais, j'identifie, j'ai une connaissance, en fait, de mon marché qui doit se maintenir avec ce type de site, à vendre à loyer, particulier à particulier. Donc, tous ces sites-là sont des sites d'annonce, tout simplement. Vous n'allez pas faire d'affaires en soi sur ces sites, mais potentiellement, vous allez en trouver, notamment en faisant une négociation du prix par rapport à des appartements que vous voyez depuis un certain nombre de temps. Et puis, il y a, donc ça, c'est un site internet, normalement, que vous ne connaissez pas, il y a ce qu'on appelle Castorus. Alors, Castorus, on verra ça dans une vidéo de façon un petit peu plus approfondie. Mais c'est un site qui permet d'identifier, bien évidemment, de regrouper, pardon, les biens qui sont sur les annonces, donc sur le bon coin, à vendre à loyer, particulier à particulier, et qui permet de voir l'évolution du prix, le nombre de mois depuis, le nombre de mois que le bien est à vendre. Et donc, ça permet, en fait, d'intégrer potentiellement des négociations sur des biens. Si vous voyez un bien qui est depuis un an au même prix, qui est surévalué, vous pouvez le visiter, et puis, tout simplement, dire, voilà, faire une proposition à moins 15%, moins 20%. Donc, Castorus, ça permet d'identifier potentiellement des bonnes affaires, mais ce n'est pas là où vous allez tout de suite trouver des bonnes affaires. Il faudra négocier. Les sites internet, donc, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle les mises en place d'alerte en fonction de critères. Alors, c'est à la fois des critères qui doivent être précis et pas trop précis. Mettre une fourchette un peu plus large dans le prix. C'est-à-dire que si vous avez un budget de 100 000 euros, personnellement, je vous conseille d'aller jusqu'à 115 000, 120 000 euros, tout simplement parce qu'il y a la variable négociation qui peut être très importante. Moi, par exemple, de mon côté, j'avais acheté un bien 58 000 euros alors qu'il était en vente 68 000. Donc, si j'avais mis max 65 000 euros dans la fourchette de prix en fonction des critères de sélection, je serais passé à côté. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit précis, mais sans trop l'aide. Il faut que ce soit acceptable. Et ça permet, généralement, de mettre plus 15 %. Parce que c'est plus 15, plus 20 %, c'est à peu près ce qu'on peut négocier par rapport à une affaire potentielle. Vérifier chaque jour les opportunités. Donc, ça, de toute façon, quand on cherche des biens immobiliers, il faut être très réactif. Donc, tout simplement parce qu'il faut être le premier. Donc, ça, c'est important. Ne pas hésiter à prendre rendez-vous tout de suite dans la foulée. Encore une fois, pour faire des affaires, il faut savoir les identifier. Il faut savoir faire une proposition rapidement. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça s'apprend. C'est-à-dire que quand vous allez visiter vos premiers biens, vous allez hésiter. Vous allez vouloir qu'une personne vous accompagne. C'est une démarche normale, mais ce n'est pas une démarche d'investisseur. Tout simplement parce que vous êtes en construction de ce futur métier, de cette future activité. Moi, c'est ce que je faisais au début. Je suis passé à côté d'un certain nombre de biens, notamment à peu près trois biens que j'aurais dû acheter si j'avais été aguerri. Mais ça, ça fait partie du processus d'apprentissage. Et donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, à un moment donné, quand vous avez vu 10, 15, 20 biens, vous commencez à vous faire une idée du marché. Et quand vous allez voir une opportunité, tout de suite, il faudra proposer. Alors, quand je parle d'opportunité, c'est-à-dire que c'est un bien qui correspond à vos critères hors prix, éventuellement, puisque le prix peut être négocié. D'accord ? Donc, il faut vraiment bien identifier ce que vous voulez comme appartement ou comme biens immobiliers. D'accord ? Ne pas hésiter à prendre rendez-vous. Il faut visiter très rapidement parce que les photos, ça vous donne une première idée. Mais c'est vraiment en étant sur place, en voyant notamment, moi, en tout cas, les coups de cœur. C'est généralement quand je rentre dans le hall d'entrée, dans les parties communes, tout de suite, je me dis, c'est bon. C'est-à-dire que c'est peut-être paradoxal, mais c'est en rentrant dans les parties communes que je me dis, c'est bon, ça va le faire. Voilà. Et après, quasiment, sauf si le bien est vraiment particulier, à 90%, je fais une proposition. D'accord ? Regardez aussi dans les sites, les rubriques autres. De temps en temps, vous trouvez des biens. Maintenant, ce n'est pas là où vous allez trouver obligatoirement des biens intéressants. Mais ça peut arriver. Alors, Castorus, je reviens rapidement sur Castorus. Donc, ça permet d'identifier les biens en vente depuis longtemps et l'évolution du prix sur plusieurs mois et sur l'ensemble des plateformes de vente. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous mettez un certain nombre de critères, la localisation, le type de biens, la fourchette de prix. Et vous allez voir qu'il va y avoir un listing de biens avec la date, avec le prix au mètre carré. Donc, ça, ça peut être intéressant pour calculer les opportunités. Et puis, l'évolution du prix également sur ces derniers mois ou dernières années. Ça, ça peut être intéressant. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée par rapport à ce site-là pour vous expliquer un petit peu plus ce site Internet. Alors, les relations à développer. Donc, ça, c'est quelque chose, bien évidemment, d'essentiel. Les agents immobiliers, les notaires. Donc, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un listing d'agents immobiliers, un listing de notaires. Quand vous êtes prêt à acheter, il faut appeler tous les agents immobiliers que vous avez déjà eus, sur lesquels vous avez déjà échangé. Et en disant, voilà mes critères, je suis prêt. J'ai un budget de temps. Voilà, j'ai besoin. Donc, on y va. Les notaires, c'est pareil. Être toujours présent. C'est-à-dire que, paradoxalement, même si vous leur donnez des commissions, ils vous oublient. Donc, il faut au moins faire un mail une fois par mois en disant, je suis à la recherche de tel bien ou de tel rendement ou de... Voilà, en fonction de vos critères. Mais, alors, c'est facile. Ça prend, allez, 10 minutes à faire, à récapituler tous les mails. Et puis, après, c'est du copier-coller. Donc, c'est une fois par mois. Ça, c'est essentiel. C'est un tout petit peu plus long, par contre. C'est téléphoner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut à la fois une présence mail et une présence téléphonique. C'est-à-dire qu'ils vous entendent. Tout simplement. Comme ça, vous faites jouer à la fois l'écrit, le visuel et l'auditif. Et ils se rappelleront de vous. Parce que vous, votre job, à ce niveau-là, c'est que les agents immobiliers, quand ils rentrent des biens, pensent tout de suite à vous. Or, naturellement, ils ne vont pas penser à vous. Ils vont penser à leurs copains. Ils vont penser à eux-mêmes. Et ils vont penser aux marchands de biens qui achètent rapidement. Eh bien, vous, c'est pareil. Sauf qu'il faut être présent et être rapide. Donc, il faut être régulier dans l'échange. Et donc, il ne faut pas les harceler. Mais vous voyez, à peu près, il faut les avoir deux fois par mois. Ce n'est pas mal. À la fois à l'écrit, une fois par mois et une fois à l'oral. N'oubliez pas aussi de rechercher également les biens atypiques. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà. On en parlera tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois précis dans vos demandes par rapport à vos agents immobiliers, par rapport à vos relations, mais aussi large, car les biens atypiques sont intéressants en termes de rentabilité. Dites clairement ce que vous souhaitez. Des biens rentables, des F2 ou autres. Moi, par exemple, à un moment donné, j'avais un petit budget. j'avais pu aller voir des agents immobiliers en leur disant « Moi, ce que je recherche, c'est de la rentabilité. » D'accord ? Dans ce cadre-là, j'avais fait quoi ? Cinq, six agents immobiliers. Ils m'avaient proposé trois choses. Sur les trois, j'en ai acheté une, mais j'aurais dû acheter quasiment les trois. Ils m'avaient proposé un petit immeuble de quatre appartements pas très bien placé mais peu cher puisque c'était quatre appartements, 120 000 euros et je crois qu'on était à 14 000 euros de loyer. Alors, il y avait des travaux de rafraîchissement à faire, pas hyper bien placé, mais 120 000 euros, c'était vraiment pas cher. Donc, ça, j'aurais dû acheter. Ensuite, on m'avait proposé cinq places de parking également à 12 500 euros la place, sachant que normalement, ça vaut 15 000. Je vous fais référence à ma formation sur les places de parking. Et puis, un troisième bien qui était des caves, tout simplement. Deux caves pour 10 000 euros, les deux caves, dont une louée à une agence immobilière, 70 euros. Donc, ça, je l'ai acheté, super bien placé, très saine. C'est des cases, c'est-à-dire que c'était vraiment tout bétonné. Une cave de 20 mètres carrés, tout bétonné, en centre-ville et une autre cave de 40 mètres carrés. La cave de 40 mètres carrés était vide. L'autre était louée, 70 euros, comme je le disais. Donc, déjà, rien qu'avec une cave, c'était bon. Et puis, l'autre, je l'ai louée, 125 euros. Donc, globalement, j'avais 200 euros par mois pour un investissement de 10 000 euros. Et un remboursement, donc, de 70 euros. Donc, c'est-à-dire que là, j'avais un cash flow de 130 euros dans la poche. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à être très clair avec les agents immobiliers et être régulier. Ensuite, des opportunités à saisir. Bien évidemment, ça, moi, ça m'est arrivé pour deux biens où, globalement, je n'ai même pas eu à aller voir un agent immobilier. Je n'ai rien fait. J'ai lu tout simplement le procès verbal d'Assemblée Générale d'un appart que j'avais. Et dans ce procès verbal, eh bien, la résidence, la copropriété souhaitait vendre la loge du gardien. Donc, c'était un appartement du gardien qui faisait 65 mètres carrés, un S3. Et donc, voilà. Donc, j'ai saisi l'opportunité. J'ai contacté, cette fois-ci, l'agence immobilière qui était chargée de la vente par rapport à ce bien-là. J'ai visité et puis, on a négocié. Je l'ai acheté naturellement. Et puis, d'autres opportunités aussi, ce sont les visites d'agents immobiliers dans la rue. Moi, je suis arrivé. J'étais dans la rue. J'attendais, d'ailleurs, des membres de ma famille. Je vois un agent immobilier faire une visite dans un appart et dans un quartier qui me plaisait. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible de visiter ? J'ai visité et j'ai fait une proposition au prix parce que c'était une affaire en soi. Donc, voilà. Il faut savoir saisir les opportunités, être opportuniste, mais dans un sens positif. Et voilà. Les opportunités, les investissements sont partout. C'est sûr que dans la rue, vous voyez régulièrement des agents immobiliers faire visiter des appartements. Eh bien, il ne faut pas hésiter. Moi, ça m'a permis d'acheter un appartement de 65 000 euros alors que, globalement, il en valait au moins 75 000 voire 80 000. En tout cas, aujourd'hui, il en vaut plus de 80 000. Donc, voilà. Les opportunités sous vos yeux. Donc, ça, c'est aussi d'autres opportunités. C'est-à-dire que, généralement, pour une partie d'entre vous, vous allez avoir déjà un patrimoine immobilier. Eh bien, c'est comment valoriser votre patrimoine immobilier. Il y a des opportunités, des extensions, la location d'espace libre. Moi, de mon côté, j'essaye d'optimiser mon patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire une extension de 50 mètres carrés dans une maison. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, ça, c'est une opportunité parce qu'au final, le coût est plutôt faible. Donc, une extension éventuelle, voilà, il faut voir le terrain, il faut voir comment est votre patrimoine, vos maisons, vos appartements, notamment les maisons pour les extensions. Et puis, sinon, il y a la location d'espace libre, parking, cave. Moi, encore une fois, je loue des caves. Ça peut surprendre, mais c'est très rentable. Et puis, si vous avez une place de parking, il ne faut surtout pas hésiter à la louer, même à la louer de façon partielle, c'est-à-dire de, par exemple, quand vous partez, quand vous partez, si vous êtes en centre-ville, vous partez travailler en voiture, eh bien, vous avez une place de parking qui est libre pendant toute la journée alors que d'autres auraient potentiellement intérêt à la prendre. Il ne faut pas oublier que les personnes qui travaillent en centre-ville galèrent généralement pour trouver une place de parking entre 8h et 17h, c'est-à-dire à un moment donné où vous n'êtes pas là. Donc, une place de parking comme ça, ça peut vous rapporter 40, 50 euros tout simplement par mois. Mais c'est toujours ça et ça permet de générer un peu de cash flow. Donc, voilà. Donc, j'espère que tous ces éléments vous ont éclairé sur comment trouver un bien. encore une fois, ce qu'il faut, c'est saisir les opportunités. Il faut surtout ne pas hésiter à aller visiter. C'est quelque chose d'essentiel. À interpeller les personnes. Et puis, moi, je vous dis visitez, visitez, visitez. Et au bout de 10, 15 bien visités, vous allez vous faire votre propre opinion du marché. Et là, il ne faudra surtout pas hésiter quand vous allez voir une opportunité. Moi, de mon côté, j'ai hésité une fois, même plus d'une fois. Je m'en mors les doigts. Maintenant, ça fait partie du jeu de l'apprentissage. Mais je vous dis, faites-vous confiance. C'est quelque chose d'important. Quand vous avez identifié une opportunité, n'hésitez surtout pas à faire une proposition, soit au prix, soit à moins 10, moins 15 %. mais si vous avez identifié une opportunité et que vous avez visité avant 10, 15, 20 biens, écoutez-vous. J'ai écouté des personnes qui m'ont dit de ne pas acheter alors que c'était des opportunités et que je m'en mors les doigts aujourd'hui. N'hésitez pas à vous faire confiance. J'espère que tous ces éléments vous ont éclairé. Je vous souhaite encore une fois une bonne réflexion par rapport à votre stratégie d'investissement, à trouver un bien, un bien qui vous corresponde. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante qui portera sur comment réaliser une visite efficace. C'est-à-dire qu'une visite efficace, c'est une visite qui se fait en 5 minutes. D'accord ? C'est une méthode à apprendre. Aujourd'hui, je réalise, moi, à titre personnel, des visites qui durent 5 minutes et après, je fais une proposition ou non. D'accord ? Mais je fais, généralement, une proposition dès la première visite efficace. Donc, encore une fois, bonne réflexion et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada